Rebonjour à tous, ici Adrien D. Comme promis ce matin, voici la suite et fin de la vidéo sur la mise à niveau de la Fedora 23 vers la Fedora 24 en graphique. Ici, nous revoilà avec la machine virtuelle qui est devant vos yeux. Le téléchargement via Gnome logiciel s'est terminé. Une fois que les paquets nécessaires ont été téléchargés, le bandeau a changé. Fedora 24 est prête à être installée. Pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de ce matin, je vais vous mettre ici. C'est l'écran que vous aviez peut-être vu ce matin. Pour télécharger en graphique, c'est directement dans Gnome logiciel. Dans l'onglet mise à jour, ici, on a la possibilité de télécharger Fedora 24. Et maintenant, une fois que c'est téléchargé, ce bandeau s'affiche ici. Fedora 24 est prête à être installée. Et on clique sur installer. Là, le mot de passe de l'utilisateur Adrien est mentionné. Et on nous indique que le système doit redémarrer pour installer la mise à niveau. Donc voilà, j'ai validé. Et on va voir la Fedora 23 s'éteindre. Et on va redémarrer tranquillement pour effectuer son processus de mise à niveau. Donc j'ai lancé le processus de mise à niveau ce matin à 7h05. Et à 8h20, c'était toujours pas téléchargé. Donc on remarque qu'effectivement, la mise à niveau par Gnome logiciel a du mal à télécharger. Mais là, comme je l'ai dit ce matin, et je me répète, on a effectivement toujours des lenteurs avec Gnome logiciel constaté. Et avec la version 24 que j'ai présentée hier, on en est toujours au même point également. C'est toujours aussi lent. C'est pour ça que quand j'utilisais Fedora, je préférais toujours la ligne de commande qui est quand même beaucoup plus réactive que Gnome logiciel ou même Discover que j'ai eu l'occasion de tester sur KDE. C'est très lent. Donc là, vous voyez à l'écran que les mises à jour sont en train d'être installées. Donc là, ici, il installe les mises à jour... enfin là... les paquets. Donc là, on voit l'ensemble des paquets en cours de mise à niveau. Et donc, si on laisse l'écran ici de chargement de la Fedora, on voit ici quand même en haut à gauche un petit texte qui indique l'avancement de la mise à jour. Donc ici, 26% qui est quand même un petit peu plus... ou même pas plus verbeux que là. Donc soit en mode texte, on peut suivre l'avancement mais on ne voit pas grand-chose. On voit juste le nom des paquets qui sont mis à niveau. On n'a pas beaucoup d'infos. Par contre, si on revient sur l'avancement ici, on a quand même la progression. Donc on voit quand même que la mise à niveau faite avec Gnome Logiciel permet de se passer de la ligne de commande et permet de se passer de l'affichage comme ceci pour voir l'avancée mais à nouveau sans ligne de code, sans ligne de commande, sans écriture sur console. On voit l'avancée ici de la mise à niveau. Donc je... mets en pause la vidéo le temps que les mises à jour s'installent. J'enlève ici le plein écran. Donc vous le voyez sur mon horloge, il est 18h27 et donc je reviens tout à l'heure dès que les mises à jour sont presque terminées. Et re-bonjour ! Donc me revoilà. Nous sommes à 97% des mises à jour téléchargées comme vous le voyez à l'écran. Donc ici, le petit logo Fedora, en fait, c'est à force de sortir ici du menu pour jeter un petit coup d'œil où il en est et revenir. Du coup, on a le logo qui s'est incrusté là. C'est pas bien grave. Donc, voilà. 97%. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la mise à niveau commençait aux alentours de 18h27 je crois me souvenir. Là, il est 19h07 donc c'est-à-dire que la mise à niveau en est à 45 minutes. 40 minutes. Je ne sais plus calculer. Donc, on est à 40 minutes là de mise à niveau. Donc, on voit quand même qu'avec DNF c'est un chouïa plus rapide. Enfin, tout au moins le téléchargement plus l'installation. Donc ici, Rebooting after installing updates. Donc, il redémarre après avoir installé les mises à jour. On voit ici notre kernel 4.5.7 Fedora 24 démarré. Voilà. Le logo se remplit tranquillement mais sûrement. Et nous allons arriver de la même façon que tout à l'heure sur le gestionnaire de connexion. de gnome quand il voudra arriver. La Fedora démarre. Voilà. Donc, on voit quand même que c'est un petit peu longuet à démarrer et le tout. Mais je vous ferai une vidéo avec un autre environnement de bureau. Soit KDE soit Maté pour voir un peu de quoi il en retourne. Donc là, je me connecte à ma session gnome. Voilà. Donc, c'est quand il veut. on arrive avec ce fond d'écran de la Fedora 24 et donc, je vous prouve que nous sommes bien arrivés sur Fedora 24. Voilà, détail. Fedora 24 ici présente. Et donc, dans les notifications là-haut, on a vu qu'il y a déjà des mises à jour logiciels installées et d'autres qui sont disponibles. Donc là, on clique directement et on va constater que Gnome logiciel est toujours aussi longuet. Donc là, il nous dit que les logiciels sont à jour. Dernière vérification à 7h09. Donc, c'était ce matin. il y a 12h précisément. Bon, entre-temps, j'ai travaillé 8h de mon temps. Mais, donc, on voit que Gnome logiciel nous dit que tout est à jour et je serai prêt à parier qu'en lançant notre terminal avec un sudo DNF upgrade, il va nous dire qu'il y a déjà quelque chose parce qu'entre ce matin ce qui a été téléchargé et ce soir en 12h chez Fedora ça bosse. Donc, il est fort probable qu'il y ait quelques paquets mis à jour depuis. Donc là, DNF est même long. Voilà, c'est quand il veut. Voilà. Donc, ça démarre. Et donc, est-ce que Gnome logiciel dit peut-être vrai ? Il n'y a pas de mise à jour à faire. Voilà, j'ai rien dit. On voit vraiment que je n'aime pas Gnome logiciel. Enfin, en tout cas, la mise à niveau est terminée de la Fedora 24, enfin 23 vers 24. Donc, vous avez vu la deuxième partie en mode graphique. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour la version KDE ou Maté. Je ne sais pas laquelle je vais choisir. Encore. Peut-être que le repas portera conseil. Voilà. C'est tout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Fedora 24 avec un autre environnement de bureau. Allez, ciao ! Sous-titrage Sous-titrage